Et bien c'est parti, nous sommes vraiment là, tout fébrile, on vous le dit, on a enregistré ces rendez-vous juste avant de prendre l'avion et vous êtes déjà en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que la semaine va être complètement bonne, enfin cette fin de semaine va être bonne, et puis début de la semaine prochaine aussi, parce que on est là pendant pratiquement 7 jours, et n'oubliez pas mon cher Félix, la semaine prochaine, Raw en intégralité, mercredi à 20h40 et SmackDown comme toutes les semaines en intégralité, et ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h05, Je serais bien Raw en intégralité Ce soir, trop de hashtags, on vous aura souhaité le feu Raw en intégralité 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 Aipòis J'en n'est pas essentiel Sale en intégralité Aipòis J'en n'est pas trop ou pais, fr總 oi moi, j'ai' l'��vé, là, skirt Il prétend avoir construit SmackDown de ses mains AJ Styles qui la semaine dernière faisait face à Kurt Angle pour son dernier match en carrière à SmackDown et alors qu'il avait retourné une situation difficile il n'a pas eu le temps de continuer car le RKO est arrivé pour l'envoyer au tête et nous étions d'accord la semaine dernière pour toi c'est assez rare pour être rappelé nous étions d'accord sur l'issue de ce match quelque part c'était pas pour mal de ne pas savoir qui était Styles ou de Kurt Angle allait remporter ce rendez-vous par contre on n'était pas vraiment d'accord sur l'intervention de Randy Orton c'est bien qu'on reste comme ça sur une fin de match écourtée entre Styles et Angle mais par contre l'intervention d'Orton franchement on peut en parler et peut-être même qu'on va faire tout de suite avec Kevin Owens Randy, la semaine dernière tout le monde attendait ce dernier match de Kurt Angle à SmackDown contre AJ Styles mais tu n'as pas laissé ce match se dérouler et là je vois ton petit rire sur le visage est-ce que ça veut dire peut-être fier de ce que tu as fait ? ouais je suis fier j'ai sauvé l'univers de la WWE voir un lessivé champion en la vie de se faire battre par un mec qui croit être au sommet de son arme vous savez comment j'ai également sauvé l'univers de la WWE en lui empêchant de regarder ce match sérieux ? ça vient d'un gars qui est là depuis 20 ans qui a combattu face à des légendes et qui ne connait qu'un seul mouvement et vous ne s'y trompez pas c'est un mouvement dangereux mais un mouvement ? quand on a une prise qui est aussi efficace on n'en a pas besoin de l'autre mais ça tu ne connais pas AJ je ne comprends pas et les gens non plus ne comprennent pas vous pensez tous que ces combattants du circuit indépendant savent tout ils traversent le pays, le monde ils essayent de se faire un nom ils essayent de nourrir leur famille ils passent de gymnase de gymnase de lycée à gymnase de lycée à salle encore plus petite ils essayent de faire 50 dollars pour impressionner des dizaines et des dizaines de fans tu sais ce que moi je faisais pendant que toi t'en étais là ? moi j'étais à WrestleMania pendant pas de deux décennies chaque année face à des dizaines de dizaines de dizaines de dizaines de milliers de personnes ouais c'est vrai ouais c'est vrai ouais c'est vrai moi j'étais dans des salles de sport de lycée je combattais pour des dizaines de personnes c'est vrai tu étais à la WWE à te faire suspendre pour avoir loupé un contrôle anti-drogue à dire anti-drogue ben oui oui on va dire ça si vous voulez j'ai plus les informations en toute honnêteté c'était peut-être du dopage c'était peut-être autre chose il est en caisse hein en parlant d'encaisser Philippa j'ai vérifié vous m'avez fait douter John Cena c'est ça ce titre hein il a évidemment égalisé Hitler la vérité Jay si tu te crois aussi bon si tu es aussi bon pardon que tu le penses tu serais arrivé à la WWE il y a bien bien longtemps tu penses que ton héritage c'est que le travail acharné finit toujours par payer non 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 c'est pas ça ton héritage tu sais ce qu'est ton héritage je vais te le dire ce qu'est ton héritage maintenant John Cena est du côté d'Hollywood corporate bitch tu as pris son rôle de corporate bitch de plage de la direction en d'autres mots de lèche cul de la direction en d'autres mots de... je vais pas le dire je crois qu'il a bien compris hein alors il a pas du bon chose ce soir Kevin Owens oui mais il a compris une chose fallait mieux pas rester bon voilà je pense que comme souvent quand on lit une table et deux chaises dans un ring il y a la WWE ben ça se finit mal le temps des paroles est terminé les deux superstars se sont levés et comme toutes les personnes présentes je sois Baltimore Madame Jamechia un tas de main à la main et le premier tour a été porté par AJ Styles AJ Styles furieux forcément en fait cette insulte Randy Orton Nelke a allumé la mèche et on peut dire que AJ Styles vient exploser en même face attention peut-être une manchette qui envoie l'extérieur l'ancien champion de SmackDown le retour à l'AJ Styles et attention à cette emboise sur la carte vous le connaissez par coeur attention à RKO attention à RKO regardez Orton il le surveille du coin de l'oeil Orton l'attend un KO c'était prévisible d'un côté comme de l'autre et c'est le plus rapide qu'il y a eu le dernier mot la vipère a surgi tel un éclair sur AJ Styles et bien dites moi AJ Styles qui part avec la source Springboard et cette descente que l'on connait bien se font rendre et le NKO à la volée Orton no way out et où Randy Orton le face-à-face officiel aura lieu dans les nuits de dimanche à lundi à 1h05 à WrestleMania les amis c'est pas les matchs les plus attendus mon frère Philippe si on en croit ces dernières semaines Randy Orton a un avantage certain sur AJ Styles le plus à lundi à 2h05 le plus à lundi à 1h05 il y a deux